Bonjour, on va voir comment utiliser la version 5 du logiciel mBlock pour programmer notre robot mBot. D'abord, dans les appareils ici, si le mBot n'est pas là, vous venez d'en ajouter, venez chercher le robot mBot. Ici, en cliquant sur l'étoile, à chaque fois que vous allez démarrer un projet, ce robot-là sera disponible. Ensuite, on a à le connecter, donc je suis connecté en port USB sur mon application en ligne ici, donc à l'adresse ide mBlock.cc. Ça me prend l'application M-Link d'installer. Ça fonctionne également de cette façon-là sur les Chromebook, donc un avantage pour le logiciel. On se connecte, on s'assure ici, quand on clique sur connecter, que le petit symbole vert ici nous indique qu'il est connecté. On a un signal sonore également pour la connexion. Et là, si je viens tout simplement cliquer sur une des briques, elle va s'exécuter. Attention, si vous allez dans l'action avancée, le robot avance si on est sur une table. Donc, ça ici, c'est parce que j'ai sélectionné en direct comme communication avec mon robot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tant qu'il reste connecté en Bluetooth ou en USB, je pourrai voir immédiatement l'action de mon programme sur mon robot. Si je veux par contre que mon robot soit autonome, que je ne sois pas connecté à l'ordinateur, à ce moment-là, je viens de téléverser tout simplement. Donc, ça envoie le programme dans mon robot, ce qui permet de pouvoir avoir un robot à ce moment-là autonome qui font les défis. Je veux savoir si mes capteurs fonctionnent. Donc, je pourrai venir ici dans détection. On s'assure d'avoir les bon parts. Donc, la lumière est embarquée. Ça, on n'a pas de problème. Le capteur de lumière sur le dessus de mon robot. Donc, je peux venir tout simplement cliquer ici et je verrai les données qu'on a. Donc, capteur de lignes et autres, tout va fonctionner. On teste de cette façon-là. Si je veux savoir si mes moteurs fonctionnent. Donc, dans action, je pourrai venir tout simplement dire avance. Je peux augmenter le pourcentage parce que soit 50, c'est pas très fort. Quand est-ce que j'avancerai? Donc, peut-être quand la touche flèche du haut sera pressée. À ce moment-là, je prends mon robot dans mes mains pour être sûr que ça fonctionne et je clique sur la flèche du haut et ça avance. Donc, c'est une façon de tester notre robot s'il fonctionne bien avec la version 5 de M-Block. Donc, bonne version 5 du logiciel M-Block pour programmer votre robot M-Bot.